Musique Après avoir abordé les produits d'exploitation, nous allons voir maintenant les produits financiers, donc qui est la classe 76. Et les produits financiers que vous pouvez rencontrer dans votre entreprise sont éventuellement ce qu'on appelle des escomptes obtenus. Donc les escomptes obtenus, c'est le compte 765, c'est lorsqu'éventuellement, effectivement, vous réglez une facture au comptant et sur cette facture qui est bien mentionnée que vous obtenez, mettons, 1% d'escompte pour paiement comptant. Donc là, effectivement, c'est en votre faveur, donc c'est un produit financier. Vous pouvez avoir également des produits financiers si dans votre entreprise, vous avez ce qu'on appelle des titres. Alors, vous pouvez avoir divers titres, ça peut être soit des titres immobilisés ou des participations. Mais en tout cas, tous les revenus, je dirais, de ces titres-là, eh bien, effectivement, c'est un produit financier. Et en fonction de la nature du titre, si c'est un titre immobilisé ou une participation, vous voyez, donc tout ce qui est participation, ça sera le compte 761. Et tout ce qui est titres immobilisés, c'est 762. Éventuellement, effectivement, si vous avez des prêts, enfin, des prêts que vous avez accordés, eh bien, après, effectivement, le revenu des prêts, ça sera du 762.400. Ensuite, effectivement, ce que vous pouvez obtenir, c'est ce qu'on appelle des gains de change. Alors là, par contre, effectivement, c'est en fonction de votre entreprise, si vous êtes dans l'import-export. Et bien, là, par rapport à, je dirais, le cours d'une monnaie par rapport à laquelle vous achetez, entre le moment où vous avez passé la commande et au moment où vous allez régler, si le cours est plus bas et est en votre faveur, eh bien, dans ce cas-là, ça sera du 766, ça sera un gain de change. Et éventuellement, effectivement, par rapport à des valeurs mobilières, donc là, effectivement, c'est vraiment des titres à court terme, eh bien, le produit, donc là, ce n'est pas le revenu, mais ce sera vraiment le produit de cession, c'est-à-dire la vente, vous le mettrez dans du 767. Voilà donc pour les produits financiers. Nous allons après, ensuite, effectivement, apporter ce qu'on appelle les produits exceptionnels.